La culture en danger, vous rigolez ? Il y a tellement de choses en danger en ce moment que la culture, ça peut bien attendre. Oui mais jusqu'à présent, les présidents de la 5ème république avaient accordé une place exceptionnelle à la culture. Lui par exemple, a donné son nom au centre des arts du 20ème siècle. Vu d'ici, Paris a belle allure et on peut venir lire des livres gratuitement, même le dimanche. Ça ne se trouve pas partout, une bibliothèque ouverte le dimanche. Lui a installé pompeusement dans cette gare le siècle qui inventa la vapeur, l'impressionnisme, la photographie, le cinéma, etc. Mais aussi le colonialisme. Lui, pour être certain de laisser son nom dans l'histoire, a inscrit le sien dans une perspective vraiment historique. Et même lui, sans rien inventer ni découvrir, a su montrer les œuvres venues d'ailleurs différemment. Lui, le père fondateur, poussé par un visionnaire à un temps révolutionnaire et combattant le fascisme pendant la guerre d'Espagne, a voulu rapprocher la culture du peuple dans une maison. Mais lui, quand il entend le mot « action culturelle », il sort sa coupe budgétaire et tranche nette. Tant pis pour la jeunesse, au travail ! Il a la haine de la culture et la maquille du doux nom de réforme. Mais au profit de qui ? Et pourquoi ? Ça ? À quoi bon se lancer en même temps dans les douze travaux d'Hercule si c'est pour accoucher d'une petite souris ? La culture. La culture. La culture. C'est. C'est. Du temps. 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 CERVEAU INDISPONIBLE POUR COCA-COLA INDISPONIBLE 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 INDISPONIBLE